Alors, Kiddushim d'Afaïn, Gimèra Moudalèf, Amarava, donc on avait dit Elouen, Shtuki, Kol Shemekir, tout celui qui connaît sa mère et pas son père, on avait dit quand il demande, quand il dit papa, El Shtuki Elu, dis tais-toi, Shtuki. Amarava, Dvar Torah, Shtuki, Kachère, donc Minatora, Shtuki, les Kachère, pourquoi ? Maitama, Rav Kshirim Etzla, chez la mère, la majorité, ils sont Kachère, donc on va d'après l'Europe, la minorité, donc on va d'après l'Europe, donc si eux, ils vont vers elle, ça veut dire, elle, elle habite à Marseille, ils vont vers elle, alors Kol des Parish, Merouba, Parish, tout celui qui se sépare de la majorité, c'est un principe, tout celui qui se sépare, Merouba, de la majorité, Parish, il se sépare, donc il vient du Rav, donc c'est pour cela que Rav Shtuki, Kachère, Maï Amart, qu'est-ce que tu vas dire ? Peut-être que c'est elle qui a été chez eux, et donc là, ça s'appelle, avait les Kavoua, et alors donc ça fait un Safek, parce que ça s'appelle Kavoua, Kol Kavoua, Kématsal Merzadami, c'est la Gmara, dans ma Sechette qui est tout bote, là-bas la Gmara, elle est d'Orechette dans Pasouk, là-bas il y a marqué que si quelqu'un, il a tiré, il a jeté une pierre, sur dix personnes, et dans les dix personnes, il y avait dix Kénaranim, il y avait neuf Kénaranim et un Juif, on dit là-bas il est pas tôt, d'accord, mais pas parce qu'on va d'après le Rav, pourtant c'est Kavoua, et de là on apprend que Kol Kavoua, Kématsal Merzadami, ça fait un Safek, ça fait un doute, c'est-à-dire, si maintenant j'ai trouvé un morceau de viande, et la Gmara dit dans le tout vote, un morceau de viande, et il y a neuf boucheries Kachère, et une boucherie Taref, je dis Kol des Parish, Merubah Parish, là maintenant, il y avait les boucheries, elles sont là-bas, je trouve le morceau de viande, ce morceau de viande là, Kol des Parish, Merubah Parish, il vient du Rav, mais si moi je vais dans une boucherie, il y a neuf boucheries Kachère, une boucherie Taref, et moi je vais dans une boucherie, et je ne sais pas c'est laquelle, je repars, là c'est un problème, pourquoi ? Parce que c'est Kol Kavua, Kemertsal Merzadami, tout ce qui est fixe, même quand c'est toi qui as été là-bas, même s'il y a une majorité, on ne va pas d'après leur offre, alors ça fait quoi ? Ça fait un Safek, alors la Gmara elle dit, ce n'est pas grave, pourquoi ? Parce que même si c'est elle qui a été chez eux, et donc on ne peut plus dire Kol des Parish, Merubah Parish, malgré tout, qu'est-ce qu'elle va dire la Gmara ? La Gmara elle dit, la Gmara elle dit, Safek, Ve'a Torah Amra, donc je reprends, avait les Kavua, Ve'a Torah Amra, et la Torah la dit, Lo Yavo Mamzer, Mamzer Vadaïou, de Lo Yavo, c'est Afka Mamzer, je suis sûr qu'il est Mamzer, d'accord ? Lui Lo Yavo, Ah Mamzer, ça fait, Yavo Be'kal, lui il peut aller, il va y aller à la chaîne, donc, Merubah Parish, soit on va d'après leur offre, soit même c'est Kavua, Kemertsal Merzadami, ça fait un Safek Mamzer, ça fait que Mamzer Moutar, d'accord ? Par contre, la Gmara elle dit, donc la Gmara elle dit, Vadaïou, de Lo Yavo, Ha Be'kal Safek Yavo, donc maintenant, Lo Yavo Mamzer, donc, Bémet c'est pour cela, que le Shtuki, il est Moutar, donc on a dit, que le Shtuki, il est Moutar, Lavo Be'kal Hashem, maintenant, Vadaïou, de Lo Yavo, Ha Be'kal Safek Yavo, alors la Gmara elle dit, en vérité, que, on avait dit, que Mamzer Vadaïou, de Lo Yavo, à Mamzer Safek Yavo, Be'kal, Be'kal Vadaï, alors maintenant la Gmara elle dit, Be'kal Vadaïou, de Lo Yavo, le Mamzer il ne peut pas aller, donc il ne peut pas se marier avec une Juive, Be'kal Safek Yavo, mais le Mamzer Vadaï, il peut épouser un Shtuki, parce que le Shtuki, il est Safek Yavo, ou Matam Amru Shtuki Pasoul, alors pourquoi on a dit, que le Shtuki, il est Pasoul, d'accord, pourquoi il n'a pas le droit, un Shtuki, de se marier, avec une Juive, Xera Hashem Aïssa, Achoto Mi Aviv, c'est une Xera, que peut-être, il va épouser la soeur, il va épouser sa soeur, du côté du père, puisqu'il ne connaît pas son père, donc en réalité, lui, il n'est pas Mamzer, mais le problème c'est quoi, s'il épouse une Juive, peut-être qu'il épouse sa soeur, du côté du père, peut-être qu'ils ont le même père, peut-être qu'ils ont le même père, alors ça ferait en plus, des Mamzeri, mais ça, nous on ne regarde même pas la conséquence, on regarde maintenant, maintenant c'est Inavira qui fait, il épouse sa soeur, la gamara elle dit, alors je ne comprends pas, et là, mais Atta Shtuki ve Shtukit, Loïssa, dans ce cas-là, un Shtuki avec une Shtukit, pareil, les deux c'est le même cas, lui il connaît sa mère, elle connaît sa mère, mais elle ne connaît pas son père, lui il ne connaît pas son père, peut-être qu'ils sont frères, Loïssa, chez Maïssa, à Chotomi, à vivre, peut-être qu'il va épouser la soeur, du côté de son père, alors la gamara elle dit, donc la gamara elle dit, tu vois bien que, peut-être qu'il a fait ce doute, et il est parti, et aussi pareil, Bat Shtukit, Loïssa, et aussi la fille d'une Shtukit, il ne peut pas épouser, chez Maïssa, à Chotomi, à vivre, et là, Lo-Chachriha, tu vas dire quoi, ce n'est pas Chachriha, à Hénamie, Lo-Chachriha ici aussi, ce n'est pas fréquent, donc pourquoi, Bémet le Shtukit, ne peut pas épouser, une bâte Israël, puisque d'épouser la soeur de son frère, ce n'est pas fréquent, la gamara elle dit, Ma'ala soubeyo hassin, on a fait une Ma'ala, à Beyo hassin, ça veut dire que, à Hamim, ils ont voulu faire une Ma'ala, c'est-à-dire une chumra, une barrière, une hauteur, pour éviter, en vérité, tout problème, pour avoir une qualité, au niveau de l'ascendance, pour avoir cette qualité-là, ils ont fait une Ma'ala, Ma'ala soubeyo hassin, la gamara elle dit, va-ma-ra-va, dvartora, asufi, kasher, maintenant on avait parlé du Shtukit, maintenant on parle du asufi, vous savez qui c'est le asufi, celui qui a été, ne'essaf minashuk, ça veut dire, il a été ramassé, asufi c'est celui qui a été ramassé, on ne sait pas d'où il sort, on voit un bébé, on ne sait pas si c'est les juifs, ou si il est goï, on ne sait pas si il est mamzer, si il est kasher, alors la gamara elle dit, asufi, kasher, minashuk, maïtama, pour quelle raison, eshetish, bebalatora, une femme quand elle a un enfant, elle dit que ça vient de son mari, ou mihika, donc c'est une femme qui l'a déposé, mais elle peut très bien dire que ça vient de son mari, ou mihika mihut, aroussot, il y a aussi un mihut aroussot, des fiancés, ou mihut, shealarbalem l'immediataiam, donc c'est possible qu'elle est fiancée, si elle était mariée, elle va dire que c'est de son mari, d'accord, donc il n'y a pas de problème, si elle est aroussain, alors là c'est un problème, parce qu'elle est fiancée, à l'époque il faisait l'ikidoshin, on m'avait expliqué, et six mois après, ou un an après, il faisait le mariage, il faisait l'iswim, aujourd'hui on fait tout en même temps, imagine-toi, elle a reçu l'ikidoshin, elle est mariée, maintenant elle est enceinte, et le arouss, il n'a pas été avec elle, puisqu'il n'a pas le droit d'aller avec elle, et qu'est-ce qu'elle fait, elle veut se débarrasser de cet enfant, donc peut-être c'est une aroussa, cet enfant il vient d'une aroussa, ou peut-être il vient d'une femme, qu'elle est mariée, mais elle ne peut pas dire que ça vient de son mari, pourquoi ? Parce que son mari, il est parti à l'armée, il revient deux ans après, il revient deux ans après, ça y est, c'est sûr que ce n'est pas son fils, d'accord ? Alors c'est pour ça qu'elle a voulu s'en débarrasser, alors elle dit, puisqu'il y a des nouillards, peut-être elle est célibataire aussi, cette femme qui a déposé son enfant, et elle n'a pas envie d'avoir cette charge, à l'époque il y avait des gens aussi, ils se débarrassaient de leur enfant, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'élever, donc ils s'en débarrassaient, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient mamzères, donc il n'y avait pas le gars ou pas le gars, donc c'est moitié-moitié, entre la femme mariée, qui peut dire que ça dépend de son mari, les chénatres et avonnes, les années de famine, et la femme célibataire, et d'un autre côté, j'ai les fiancés, et j'ai les femmes qui se débarrassent, parce que le mari, il est parti en voyage, il va revenir, il va la tuer, il peut venir, le mamzère, enfin ce n'est pas la mamzère, ça fait que mamzère, ce asufi, minatora il est moutard, il ne peut pas se marier qu'une bâtre d'Israël, alors pourquoi, on a dit qu'il est quand même pas soul, chez Maïssa, à Choto, bien à vivre, encore une fois, on a peur qu'il va épouser la soeur, alors la gamara a dit, la méata, asufi, asufit, l'oïssa, alors deux asufis, il ne faut pas les marier, parce que peut-être que ce sont frères et soeurs, chez Maïssa, à Choto, ben miyavir, ça se trouve que c'est ma mage chasseur, la gamara a dit non, oui, le type il fait snout, il n'y a pas d'adresse, la gamara a dit non, et bata, soufi, l'oïssa aussi, chez Maïssa, à Choto, et là, l'ocharia, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas fréquent, alors pourquoi, si ce n'est pas fréquent, pourquoi tu ne vas pas les marier, et là, ma'ala, sous Béhochassine, encore une fois, on a fait une ma'ala, Béhochassine, ça veut dire qu'on a eu, on a voulu faire une, on a voulu que l'ascendance, elle soit jiftéya, elle soit propre, d'accord, donc Rabotai, en réalité, on parle ici, qu'on a fait une ma'ala, on a fait une ma'ala Béhochassine, alors, Tosfot, Tosfot, il pose une question, et il demande, c'est ma chemin ici, qu'on n'a pas à craindre, le miyout, parce que peut-être qu'elle vient de la Roussa, peut-être qu'elle ne vient pas de la Roussa, d'accord, mais si on sait que ça vient d'une Roussa, mâchement, mâchement que, l'enfant, il serait, il serait mamzère, d'accord, et il dit, pourtant la couara plus loin, on voit qu'une femme qui est à Roussa, et on lui demande, c'est qui cet enfant-là, parce que là, on a vu que si elle était à Roussa, c'est Vadaï mamzère, et pourtant, cette femme, on lui demande, elle est à Roussa, elle est enceinte, et si elle dit que non, c'est d'un homme cachère, et qu'elle a eu avant d'être fiancée, alors, elle est née, alors ici, pourquoi on ne dirait pas aussi, que la Roussa, peut-être, elle était enceinte, avant les fiançailles, et bon, il pose une autre question aussi, mais ça, c'était à l'époque, même la femme qui est partie, en Médina Taïam, peut-être que son mari est venu, allié des Shem, à l'époque, avec un Shem et un fourrage, ils arrivaient à voyager, qui aille Ouvda d'Avoa des Shmuel, le père de Shmuel, il est parti en Médina Taïam, et avec un Shem et un fourrage, il est rentré chez lui, il a eu une relation avec sa femme, il a eu Shmuel, il n'y a rien à voir, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une Riouta Rabotai, c'est quoi la Riouta, c'est quoi le problème ici ? C'est que l'enfant, il a abandonné Rabotai, là-bas, les enfants, ils ne sont pas abandonnés, la Roussa, elle ne veut pas abandonner son fils, donc elle est née et ménette, ici, on parle qu'on trouve un enfant dans la rue, on trouve un enfant dans la rue, ça, c'est une Riouta, une Riouta, ça veut dire, c'est quelque chose qui va abîmer la cache-route de l'enfant, si un enfant est abandonné, en général, à Soufi ou pas, à la Gamaraldi, Amar Abba Baravuna, Matsaou Maoul, on a trouvé l'enfant, qu'il a fait la Brit Mila, à votre avis, donc on parle qu'il a déjà, il a déjà fait la Brit Mila, donc ça veut dire, on voit que quelqu'un, lui a fait la Brit Mila, en bomichou ma Soufi, il n'y a pas de problème de à Soufi, ça veut dire, celui-là, il est caché, pourquoi ? Parce que s'il n'était pas caché, il dit, Rachid, la mère, elle ne se serait pas fatiguée à payer le moelle, qu'on lui fasse la Brit Mila, donc si on trouve un enfant de un mois ou deux mois, même moins, mais on va dire, un enfant qui a la Brit Mila, cet enfant-là, on n'est pas Danoto, comme à Asoufi, et donc on dit que cet enfant, il est caché, Machidate Adame, si maintenant, on voit que ces Evarav, ils sont mes Toucanim, ça veut dire, ses membres, ils sont bien droits, à l'époque, vous savez, on prenait l'enfant, on le massait, on le massait, on voit qu'il était arrangé, cet enfant, entretenu, Enbo Mishou Ma Soufi, parce que si c'est un Soufi, elle veut s'en débarrasser, Shaif Mishra, on lui a mis de l'huile d'olive, à l'époque, on mettait de l'huile, même aujourd'hui, aux enfants, des crèmes, Oumalé Kehula, on voit que Mamache, on l'a rendu beau, on lui a mis un peu du maquillage, Rame Khumre, on lui a mis des choses pour le guérir des pansements, Talepitka, on a vu qu'il y avait un Kamea, un genre de Ségoula qui était autour de lui, une faille de main, comme ça, Talek Kumi'a, donc pareil, on lui a mis maintenant, une Kumi'a, c'était avec des plantes, on voit qu'on lui a mis quelque chose, Enbo Mishoum Asoufi, il n'y a pas de problème de Asoufi, puisque encore une fois, si on voulait sa mort, alors on n'aurait pas voulu l'entretenir, en fait, maintenant la Gman, elle dit, donc là c'est tous les cas, terrible, un enfant abandonné, Talek Bédikla, si un enfant, on le voit dans un palmier, les enfants, ils ne poussent pas dans le palmier, d'accord, elle pousse où les dates, dans un calendrier, alors Talek Bédikla, donc on l'a mis dans un palmier, si la Kaya, c'est-à-dire la bête sauvage, elle peut l'atteindre et le manger, il y a un bon choum Asoufi, parce qu'on voulait s'en débarrasser, donc c'est un Asoufi, et sinon, il n'y a pas de problème de Asoufi, parce qu'on voit qu'on l'a mis en sécurité, donc l'enfant, il faut voir, est-ce qu'on l'a trouvé en sécurité, on ne l'a pas trouvé en sécurité, Zardetta, si c'est maintenant, on l'a mis sur un buisson, alors, ça dépend, si c'est proche de la ville, les Matas, alors, si c'est pas proche de Matas, de la ville, parce que pourquoi, Rachid il dit, parce que si c'est proche de la ville, il y a des Shedim, des démons, et donc ils vont le tuer cet enfant, et donc si elle a mis là-bas, c'est que c'est dangereux pour lui, si elle a mis loin, alors les buissons, ça va protéger des bêtes sauvages, et des Shedim aussi, parce que c'est loin de la ville, Bekni Sata, si on l'a trouvé dans une synagogue, alors si c'est Smicha, les Matas, puisque c'est proche de la ville, Shri Khabar Abim, il y a des gens qui vont le trouver, donc elle ne veut pas s'en débarrasser, En bomichou ma soufi, Ve'im laav, yesh bomichou ma soufi, d'accord, il faut bien comprendre, si elle a fait, et Shetisha a trompé son mari, elle a un enfant, elle veut se débarrasser de cet enfant-là, Amar Imema, et si elle a, et sinon, ça veut dire que peut-être qu'elle n'a pas d'argent pour l'élever, Amar Imema, Haïpera des soufflets, donc ces trous qu'on voit, où on met là-bas, on met là-bas, vous savez, c'est le, pardon, le mangeoir des animaux, il y avait l'abreuvoir, il y avait le, où on mettait pour que les animaux, ils mangent là, le mangeoir, si on a trouvé cet enfant là-bas, yesh bomichou ma soufi, pourquoi, parce que, c'est très dangereux pour lui, d'accord, ça va être masique, si on l'a trouvé à côté du fleuve, parce que les bateaux, ils vont passer, si par contre, on l'a mis dans la descente du fleuve, parce que les bateaux, ils ne passent pas par là-bas, si on l'a mis dans les coins du Réchou Tarabim, donc, on a vu dans la serechabat, il y a Réchou Tarabim, et Tzidé Réchou Tarabim, il y en a plein qui disent que c'est carmélite, est-ce que c'est carmélite ou pas, pourquoi, parce que les gens, ils ne passent pas souvent là-bas, donc ils ne vont pas l'écraser, il n'y a pas de problème de la souffer, parce qu'on va le retrouver, mais on l'a mis en plein Réchou Tarabim, il y a j'bobichou ma soufi, parce que les gens, peut-être, ils vont l'écraser, c'est dangereux, d'accord, maintenant la camarade, elle dit, mais si c'est la famille, parce que c'est peut-être qu'elle l'a mis là-bas, parce qu'ils avaient mouru de faim, alors la camarade dit, quand il a dit, que quand c'est Réchou Tarabim, il n'y a pas de problème de la souffer, de quoi, et de quel cas il parlait, il parlait de Réchou Tarabim, de quel quoi, sur quel cas il parlait, et là, si tu dis, Réchou Tarabim, si tu dis qu'en réalité, il parle du cas de Réchou Tarabim, alors la camarade dit, si maintenant, c'est au moment de Réchou Tarabim, alors elle va le tuer, si elle le met dans un maquam, ça c'est pas possible, et là, on parle de Réchou Tarabim, que Réchou Tarabim, il n'a pas un digne de la souffer, parce qu'on peut dire que c'est alors la camarade dit, si tu dis c'est Réchou Tarabim, parce qu'elle meurt de faim, elle va le tuer, et si tu dis, alors ça, même si c'est pas les années de famine, quelqu'un, il dépose son enfant là-bas, et là, quitte, en réalité, ce qu'il a dit Rava, c'est sur le cas de Rabiouda, qui a dit au nom de Rabiaba, qui a dit au nom de Rabiouda, Bar Zavdi, Amar Rav au nom de Rav, tout le temps, chez Bachou, que l'enfant, il est dans le marché, c'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas trouvé encore, et que l'enfant, il n'a pas été ramassé encore, il est dans le Chou, on peut dire, c'est notre enfant, par contre, il a été ramassé du marché, on ne le croit plus, on ne les croit plus, pour quelle raison, puisque maintenant, il y a un chef de la Souffie, il a été ramassé, cet enfant, c'est qu'on a voulu s'en débarrasser, d'accord, donc il s'appelle la Souffie, par contre, même s'il a été ramassé du marché, pourquoi, parce qu'ils peuvent toujours expliquer, ils peuvent toujours donner une namthala, comme on dit dans Nida, une namthala, une raison, d'expliquer, en fait, un justificatif, d'expliquer, pourquoi on s'en est débarrassé, pas parce qu'il n'était pas caché, et parce qu'on n'avait pas d'argent pour le nourrir, donc c'était l'habitude, malheureusement, d'abandonner les enfants, et donc même s'il a été ramassé du marché, la personne, elle est néémane de dire, c'est mon fils, Amara Frisda, là on va parler de Néémanout, Amara Frisda, il y a trois personnes qui sont crues tout de suite, mais pas après, c'est qui ? Asufi, donc on a dit, la Chaya, c'est pas la bête sauvage, c'est la sage femme, ou Poteret Ravrotea, et celle qui rend pas tour, c'est un ami par rapport à Nida, alors la camarade dit, Asufi, Adembran, Asufi, c'est ce qu'on a parlé, c'est-à-dire que le père et la mère, ils doivent témoigner tout de suite, c'est leur père, c'est leur fils, mais s'il a été ramassé du marché, ils sont plus néémanes, mais quand ils viennent, ils disent, c'est mon fils, ils sont néémanes, on a trouvé un enfant, on l'a pas encore ramassé, ils viennent, c'est mon fils, on le croit, donc ça c'est l'altar, il est cru tout de suite, Chaya aussi, la sage femme, Chaya n'émenet l'omar, Zé Yatsarichon, Vé Zé Yatsachéni, elle est néémane de dire, ils sont jumeaux, il va y avoir un béchor, elle est néémane de dire, c'est lui le béchor, et pas lui, Zé Yatsachéni, ben il va y avoir mori, Shélo Yatsata Vechazra, on parle qu'elle n'est pas sortie de la chambre, et elle est revenue, Aval Yatsata Vechazra, mais si elle est sortie, elle est revenue, elle n'est pas néémane, il est encore plus bachmir, il dit, elle ne doit même pas tourner la tête, elle doit être là, elle doit se tenir, tout le temps de l'accouchement, elle est néémane, sinon elle n'est pas néémane, c'est quoi la différence entre eux, elle a tourné la tête, d'après Rabbi Lézer, elle n'est pas néémane, même si elle n'est pas sortie de la chambre, donc d'après Terakavada, tant qu'elle est restée dans la chambre, elle est néémane, elle n'est pas néémane, d'accord ? Sur ça, il y a le khelkat, il y a encore, il y avait les heures, il y a un grand problème, bon aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce problème, mais à l'époque, dans les hôpitaux, en fait, l'enfant, il naissait, et puis, on le met dans un berceau, il est juste, on met le nom dans le berceau, il dit, c'est un vrai problème, pourquoi ? Parce que, on a dit, elle n'est néémane, elle n'est pas l'altar, mais maintenant, des fois, et même des fois, c'est arrivé, ils sont trompés dans les bébés, et donc, comment ça se passe ? Donc lui, il disait, il était pour sec, qu'une femme juive, elle doit accoucher à la maison, elle ne doit pas accoucher à l'hôpital. Parce que bébé, il n'y a pas cette néémane, de chaya, il n'est pas néémenet, une grande marge de la poussequine, mais il dit, il n'est pas néémenet, vous imaginez, il y a Kohen, Lévi, et elle, elle dit, lui, il est Mamezère, lui, il est Kohen, lui, il est Lévi, arrêté, c'est une édoute d'oraita, et une femme, on sait qu'elle n'est pas sous la édoute, une femme. Donc, il y en a plein qui veulent dire que c'est une takana de rabanane, takana de hachamim, alors aujourd'hui, il n'y a plus le problème, parce qu'aujourd'hui, ils ont le bracelet, donc ils mettent le bracelet à la mère et à l'enfant, donc il y a un code barre, et donc, voilà, aujourd'hui, il y a Mamezère, un bracelet, mais quand même, il faut faire attention, il faut faire attention, des fois, il y a eu des cas, donc, c'est vrai que la Chaya, elle est née Ménette, mais encore une fois, rappelez-vous, elle est née Ménette, elle tape tout de suite, mais après, revenir en arrière et dire, ah oui, c'est lui, cet enfant-là, elle n'est pas allée Ménette, l'enfant, il vient de naître, donc il faut faire attention, des fois, et des fois, il y a des femmes qui ont, voilà, une folie de vouloir changer le destin d'un enfant, et elles l'ont changé, la beauté. Donc, Stam, Agave, Agave, c'est à la Chale, le Kherka, on n'est pas posé, on peut accoucher à l'hôpital, lui disait qu'on n'avait pas le droit d'accoucher à l'hôpital à cause de ce problème-là. Potere, Travrotéa, c'est quoi qu'elle rend pas tour, son ami, Mayri, c'est quoi le cas, Détnan, Yedmichna, qui dit, Shloshan, Hashim, Shayou, Yeshanot, Bemita, Ahad, Venim, Tzaddam, Tahad, Ahadme, donc, elles ont trois femmes, elles ont dormi dans un lit, et on a trouvé du sang en dessous d'une des femmes, Kulant, Tmeot, elles sont toutes Tmeot, ça veut dire, on ne sait pas le sang d'où il vient, et donc, ça fait que Doraïta, la Chomra, Batska, Achatme, mais si une des trois, elle s'est vérifiée, et Venim, Tzadme, elle a vu qu'elle avait du sang, Hitmea, Vekulant, Tero, elle, Taur, et Tame, celle qui a vérifié du sang, et les autres, elles sont toutes Tmeot, Amara, Frisda, chez Batska, Tzmak, et Shur, Veset, Vérifiée après, et peut-être qu'elle n'avait pas de sang à ce moment-là, et maintenant, elle a du sang, vous comprenez ? Ça veut dire, là, elle se vérifie tout de suite, elle, elle est Tame, et les deux, elles n'ont pas besoin de se vérifier, le Khidou, c'est qu'elles n'ont pas besoin de se vérifier, elle les rend pas tour, parce qu'elle dit, le sang, il vient de moi, mais c'est quand qu'elle est née, Hemenet ? Elle est née Hemenet quand ? Elle s'est vérifiée tout de suite, mais si elle s'est vérifiée dix minutes après, ah, c'est moi, elle est née Hemenet ? Elles sont toutes mes hôtes, Kulam Tmehoth, par contre, si une, elle se vérifie, elle, elle est Tame, et les deux autres sont pures, mais c'est quand ? C'est l'Altar, c'est quand c'est tout de suite, Amara Frisda, chez Batka, c'est Makechur V7, donc sur V7, c'est Mamech, le temps de prendre le Hed, et de le mettre dans le vagin, et de vérifier, de le ressortir, et de voir si elle est pure ou impure. Tanur Abana, donc là, Braitha, elle revient par rapport à Néhemanou Taïcha, Néhemenet, Rayal Omar, Zé Cohen, Vézé Lévi, Zé Nathine, Vézé Mamzer, d'accord ? Alors Rayal et Néhemet, de dire, lui il est Cohen, lui il est Lévi, lui il est Nathine, lui il est Mamzer, il n'y a pas eu de hirur, il n'y a pas eu de protestation. Aval, caraléa hirur, ena Néhemenet, alors Gimbal demande, c'est quoi ce hirur là ? Ir er d'emai, c'est quoi ce hirur, il a maré d'emai, si c'est un témoin contre elle, il ne peut pas avoir une protestation, puisqu'il n'y a pas au moins deux témoins, le hirur, il ne marche pas, et la camarade dit, il a bérur des traits, on parle qu'il y a deux témoins, s'il y a deux témoins qui disent, non, on n'est pas d'accord avec toi, cet enfant-là, il est Cohen, ou pas Lévi, à ce moment-là, le témoin, il n'est pas Néheman, il faut deux témoins, là, à ce moment-là, c'est à deux témoins, la chaya, elle n'est pas Néheman, la sage-femme, elle n'est pas Néheman, et si tu veux, je te dirai, il y en a un qui proteste, il y a un qui proteste, mais quand Abiyochan, il a dit, il n'y a pas de Néheman, il n'y a pas Néheman, il est, c'est quand, il y a une chazaka, c'est quand, il y a une chazaka, quand il y a une chazaka, il faut deux témoins pour sortir la chazaka, mais ici, maintenant, cet enfant, il vient de naître, donc en vérité, il n'a pas encore une chazaka, donc à ce moment-là, un chaz nami, il est Néheman, et donc son héros, il vient, et il peut être doré, le héros de la Hedou, de la Mialedet, ok, donc d'après cet avis-là, c'est seulement s'il y a une chazaka, s'il n'y a pas de chazaka, il est Néheman, d'accord, alors la Gemara, elle dit, là on parle de toutes les Néhemanoutes, donc il est Néheman de dire, à lui j'ai vendu, à lui j'ai pas vendu, la Gemara dit, c'est quand il a l'objet dans la main, mais s'il n'a pas l'objet dans la main, ça veut dire qu'il a déjà donné l'objet, et non Néheman, il n'est pas Néheman, la Gemara dit, mais attends, plus facile, regarde l'argent, de qui il a tient, alors là, d'après Tosfot, on parle qu'il a toujours l'objet, et donc là on regarde, malgré qu'il a l'objet, on n'a qu'à regarder l'argent, alors que d'après Rachid, il n'a plus l'objet, mais malgré tout, s'il a l'argent, alors il serait Néheman, donc on devrait regarder, de qui il a pris l'argent, il a pris l'argent des deux, il a dit le vendeur, un, je l'ai pris, c'est-à-dire que, j'étais d'accord de recevoir l'argent, et un, il m'a forcé à prendre l'argent, et je ne me rappelle plus, et maintenant, je ne sais plus, en réalité, à qui je donnais, de façon volontaire, ou involontaire, il ne se rappelle plus en fait, donc c'est pour cela que, la Gemara dit, tant qu'il a l'objet dans la main, il est Néheman, quand il n'a plus l'objet dans la main, il n'est pas Néheman, pareil, on parle de toutes les Néhemanoutes, Néheman à Dayan l'Oma, le Dayan, il est Néheman de dire, la zé zachitiv, la zé chiafti, d'accord, il est Néheman, le Dayan de dire, lui j'ai rendu zakah, et lui j'ai rendu khayav, c'est quand qu'on parle, je ne sais pas, les dînims, ils se tiennent devant lui, le tohen velonit an, mais si, ils ne sont pas devant lui, il n'est pas Néheman, alors la gamarale dit, veni khzé zhouta mannakit, ben regarde le shtar, il y a un shtar, un shtar zakah, il y a un shtar khov, la gamarale dit, on a déchiré le shtar, le psak dîn, on l'a déchiré, et donc maintenant, on l'a plu, on l'a perdu, déchiré, on l'a perdu, alors la gamarale dit, mais je ne comprends pas, dans le cas du Dayan, c'est facile, veni d'ar, veni d'ényu, il a khalé, rejugé, refait le zil Torah, la gamarale dit, non, ici on parle de shouda de Dayané, shouda de Dayané, shouda de Dayané, c'est que, en fait, le Dayan, il a fait une évaluation, c'est-à-dire, ce n'est pas un dîn Torah classique, et donc, Rashi dit, c'est possible que le Dayan, il va changer d'avis même, il va changer d'avis, il dit, comme le cas de Ketuvot, il a dit, il a dit, je donne mes biens, il dit Rashi, à Tuvia, et il a dit, je donne mes biens à Tuvia, et il y avait deux Tuvia, les deux sont proches, les deux sont voisins, le Dayan, il va juger, il va faire une évaluation, il va se dire, je pense que sa Kavana, c'était quoi ? C'était lui et pas lui, donc sur ça, peut-être qu'il va revenir dessus, peut-être qu'il va changer d'avis, c'est une évaluation personnelle, c'est pas un dîn, c'est pas une halakha qui dépend des Zvarot, il dit non, shouda de Dayané, c'est pas que le Dayan, il essaye d'inventer, de s'imaginer, qu'est-ce qu'il pensait l'autre, et là, shouda de Dayané, c'est que le Dayan, il va faire ce qui est mieux, on regarde pas sa pensée à lui, par exemple, il dit, si l'autre il est Chachène, et l'autre il est Tamit Raham, on donne au Tamit Raham, et même s'il est proche, et voisin, et l'autre c'est un ami, mais il est Tamit Raham, on donne au Tamit Raham, c'est-à-dire, on cherche pas à savoir la pensée de la personne, on cherche à savoir qu'est-ce qui est juste, ça c'est Tosfot qui dit ça, dans le Tosfot Shouda de Dayané, alors que Rachid lui, il dit non, on essaye de comprendre la Kavana du Dayané, je donne un exemple, il y a quelqu'un, il avait trois garçons, à Shouda de Dayané, trois fils, et il a écrit une Tzava, donc un testament, et il a dit, voilà, vous allez partager en trois l'héritage, il a dit par contre, ma maison, parce que son fils, il n'était pas marié, il a dit, ma maison, mon fils, il habitera, vous ne la vendez pas, tant que mon fils, il est dedans, vous ne la vendez pas, le jour où il se marie, vous pourrez vendre la maison, et partager à trois, d'accord, maintenant le père, c'est marqué, il a fait, celui qui achète son tombeau, celui qui achète, qui fait un testament, c'est Marie Chimlo Yamar, donc bon, Rachem, il n'est pas mort tout de suite, et son troisième garçon, bon, Rachem, il s'est marié, son troisième garçon, il s'est marié, mais ça n'a pas duré longtemps, au bout d'un an, il a divorcé, il a divorcé, donc il est retourné, habité chez son père, et après le père, il est niftar, maintenant, ils ont été, on dit le Torah, parce qu'eux, ils ont dit, ça y est, on doit vendre la maison, tu t'es marié, alors il a dit, oui, mais je suis revenu à la maison, comme je suis revenu à la maison, donc maintenant, la Kavanah de mon père, c'est que tant que je suis à la maison, je suis à la maison, et eux, ils ont dit non, ça y est, tu t'es marié, tu t'es marié, maintenant tu es revenu, c'est un autre problème, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors c'est ce qu'on appelle, le Daïen, soit il va réfléchir, c'était quoi la Kavanah du père, soit il va faire ce qui était le plus juste, d'après Tosfot, là-bas l'Allah, là-bas l'Allah, le Rav Eliyashiv, il a été possède, c'est de ramener dans, vers l'Evna, là-bas le Rav Eliyashiv, il a été possède, que Bémet, il reste là-bas, pourquoi, parce que tant qu'il s'est, tant qu'envait, il est même, c'est vrai que c'est marié, maintenant il a divorcé, il ne sait pas où aller, son père il veut qu'il reste dans la maison de son père, tant qu'il ne sait pas remarié, qu'il n'a pas fondé un foyer, donc là-bas, il a été possède d'Allah, comme ça, mais encore une fois, ça c'est Shudda Dayané, ça veut dire, si maintenant on revient sur le dîne, il a oublié maintenant, c'est possible qu'il va changer d'avis, donc c'est pour cela que le Dayan, il est Néhéman tout de suite, dans Shudda Dayané, mais après, il n'est plus Néhéman, c'est clair ? Il y a trois personnes qui sont Néhéman sur le Bechor, donc on parle bien sûr que c'était des jumeaux par exemple, c'est qui ? La Chaya, le père et la mère, c'est tout de suite, après elle n'est plus Néhéman, les sept premiers jours, parce que l'enfant il est avec elle, et le père, d'accord ? Ça c'est un peu, c'est une zara taquatouf dans la Torah, il y a marqué, qui est à Bechor, ben Asenua, vous vous rappelez, il y a qui la tête l'opi chnaïm, il y a qui ? Parce qu'il y a marqué, qui ti en a les ishtenachim, vous vous rappelez, il y aura deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas, la Gemara l'avait dit, on parle d'une femme qui est Be'avera, une femme qui est Be'a-Mitzvah, on dit, même si c'est le Bechor, c'est Ben Asenua, il reconnaîtra, donc il y a qui, ça veut dire quoi ? Il peut même être ma qui pour les Acherim, ça veut dire que, si maintenant le fils, il n'est pas à Moukar devant le Bédine, le père, il est néman, de dire, c'est mon Bechor, ou miqan, la maravie ouda, n'émane, un homme, il est néman, de dire, c'est Ben Asenua, c'est Ben Asenua, avec Shem, chez Némane, c'est Ben Asenua, car n'émane, c'est Ben Asenua, c'est Ben Asenua, par exemple, s'il est Kohen, il a été avec elle, et Chachayom Rim, et non, n'émane, et Chachayom, il n'est pas némane, et l'alakha, il est némane, il est némane, la chayise, il n'est pas comme, Chachayom, il est comme Rabbi Yehuda, d'accord, mais quitte sur là, on avait parlé, donc, des némanes, Abba Shaul, il n'y a qu'à Corée, les shtuki, b'duki, donc lui, pas psuki, psuki, c'est autre chose, alors, Abba Shaul, il disait, que le shtuki, il est b'duki, mais b'duki, c'est à quoi, b'duki, b'duki, ça vient de la chan, b'dika, il a ma, chez B'odki, mais timo, qu'on est bode avec la mer, veu, m'érette les cachers, on y va, il n'est némane, alors, peut-être, on va dire, qu'elle, elle dit, j'étais avec un homme cachère, et donc, elle est némane, alors, elle dit, qu'est mal, comme qui pense, Abba Shaul, qui est Rabbi Yehuda, si, tu dis, que c'est comme Rabbi Yehuda, d'accord, donc, d'après Abba Shaul, cette femme-là, elle est némane, donc, il n'y a pas de shtuki, pour lui, il y a un b'duki, et si, elle dit qu'il est cachère, il est cachère, d'accord, la camarade, elle dit, si, c'est comme Rabbi Yehuda, on a déjà enseigné, dans ma serelle, qui est tout boute, elle était enceinte, on lui a dit, quelle est la nature, de cet embryon, ce qu'il est cachère, ou pas soul, elle leur a dit, mais, elle a dit, il vient de tel homme, et c'est un cohen, donc, mais au chasse, Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda, on ne vit pas de sa bouche, et là, elle veut dire, qu'il est cachère, elle doit amener des réayotes, et pour Rabbi Yehuda, il est même, 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 jusqu'à ce qu'elle amène des preuves, alors, il n'y a pas de la marche, pour elle, alors, il n'y a pas de la marche, donc, qu'est-ce qui va à Aba Shaul, c'est-à-dire, à la limite, il fallait l'enseigner là-bas, pourquoi on ramène ici Aba Shaul, alors, l'agmara dit, c'est pourquoi, on a Rabi, il a amené la déa de Aba Shaul ici, là-bas, c'est pour dire, qu'elle, elle est cachère, cette femme-là, d'accord, et donc, elle, elle est moutérette, c'est une cohenette, d'accord, et elle peut se marier avec un cohen, pour dire que sa fille aussi, elle est cachère, c'est ça qui vient rajouter Aba Shaul, c'est-à-dire que ça n'est même à nous, elle marche aussi sur la cache route de sa fille, l'agmara dit, ça, ça va bien d'après celui qui dit, il y en a qui disent, donc tout bot, que quand Rabat Gamliel, il était marchire, c'est la fille, mais pas, la jeune femme qui est enceinte, mais pas sa fille, et là, les Mande Hamar, d'après le Mande Hamar, qui dit, non, il est divré à marchire, celui qui dit que c'est cachère, donc Rabat Gamliel, il est marchire bas, ou marchire bébeta, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, d'accord, puisque de toute façon, il y a un Mande Hamar qui dit, Rabat Gamliel, il était marchire, et la dame, et la fille, alors qu'est-ce qu'il vient faire, Rabat Shaoul, elle dit, Rabat Shaoul, elle dit, fais mais des Rabat Gamliel, en vérité, Rabat Shaoul, c'est mieux que Rabat Gamliel, pourquoi ? Mais Atam, si c'est de là-bas, qu'on savait seulement de Rabat Gamliel, alors, j'aurais pu croire Atam, là-bas c'est différent, pourquoi ? Parce que regardez bien, Rov Kshirimetzla, elle est dans une ville, où la majorité, c'est des gens cachères, mais qu'elle serait, le dit, Nabalecha, des Rov Kshirimetzla, si elle habite dans une ville, où la majorité, c'est des Goïm, c'est des Mamzerim, on avait vu, vous vous rappelez, tous les villages, où il y avait des Mamzerim, des Abadim, à Zemalo, j'aurais dit que non, pour dire, même si c'est Rov Vesoulim, elle est Némenet, et donc, qu'elle a été avec un cachère, à Marava, à Lacha, qui est Aba Shaoul, et Bémet, la Lacha, elle est comme Aba Shaoul, que, cette femme-là, cette femme-là, elle sera, elle sera Némenet, et sa fille aussi, sa fille aussi, elle sera, elle sera cachée, d'accord ? Alors, maintenant, l'Akbarah, là, on va passer donc à une autre Mishnah, kol, a Asurim, lavo, beka'al, moutarim, lavo, zébazé, donc, tous ceux qui sont interdits, d'aller beka'al, par exemple, le Mamzer, ouais, le Shtuki, moutarim, lavo, zébazé, abiouda, oser, abiouda, il est oser, on va essayer de comprendre, sur quoi, abiouda, l'osers, abiouda, zébazé, omère, vadan, bevadan, moutar, amamser, vadaï, avec un autre, amamser, vadaï, moutar, vadan, becfeikan, un vadaï, mamzer, avec un shtuki, ou assouffié, ou sfeikan, bevadaï, ou alors, assafek, bevadaï, ou sfeikan, becfeikan, un shtuki, avec une shtuki, un assouffi, avec un shtuki, ou alors, assouffi, avec un shtuki, assouffi, c'est assouffi, c'est assouffi, et c'est quoi, les sfeikan, qu'assouffi, la moulin, becfeikan, s'hafeik, shtuki, assouffi, v'écouti, alors, c'est les koutis, les koutis, en fait, c'est des gens, quand il y a eu le khurban, bétamigdaj, alors, les juifs, ils étaient en babylonie, et alors, ils ont mis des koutim, des gens, qui venaient de Kouta, et ces gens-là, ils sont venus en Erette Israël, et maintenant, ils ont eu très peur, pourquoi, parce qu'il y a eu des harayotes, il y a eu des lions, qui sont venus, des bêtes sauvages, qui sont venus en Israël, parce que la terre d'Erette Israël, elle est kadosh, et elle ne supportait pas ses habitants, parce qu'ils faisaient avodazam, et les lions venaient les déchirer, alors, Saint-Tré-Riv l'a compris, il amenait des juifs là-bas, et quand il amenait des juifs, alors, les bêtes sauvages, elles ne s'approchaient pas des juifs, donc les koutim, comme ils ont eu peur, ils se sont convertis, c'est de la sortie des koutim, alors, c'est pour ça qu'il y a une mahlouquette, est-ce que koutim, c'est guéré à la yote, ou c'est guéré à l'émette, est-ce que les koutim, c'est des vrais convertis, ou alors, c'est des convertis, par rapport à la peur des bêtes sauvages, on voit ça dans, dans la serre de Brachot, dans le 9ème pérèque, là-bas, quand on parle de, pardon, dans le 7ème pérèque, quand on parle du zimoun, là-bas, est-ce qu'on peut faire le zimoun avec un koutim, alors là-bas, ils sont sincères, ou alors non, parce que le problème, c'est qu'on a vu, qu'ils continuaient à faire toujours, à Wadah Zahra, à Besseter, on a vu que certains, ils continuent à faire Wadah Zahra, à Besseter, donc Wadah Aix, alors, est-ce qu'on les appelle toujours, guéré à la yote, donc c'est pas une vraie conversion, ou alors non, c'est guéré à l'émette, même si la cause, c'était les lions, mais en attendant, ils ont fait 113 000 autres, encore une fois, c'est quelqu'un se convertit, même si la cause, elle est pas bonne, mais nous, c'est une bonne conversion, mais si la personne, elle a fait vraiment, juste pour les bêtes sauvages, mais en réalité, moi je reste Goye à l'intérieur, et donc chez lui, il a Wadah Zahra, c'est pas une bonne conversion, donc à la fin, Khachamüm, ils ont vu que tous les potim, c'était des mauvaises conversions, donc c'est pour ça, qu'on les appelle, ça fait quand même, parce qu'on a un ça fait, est-ce que c'est à cause des harayotes, ou alors c'est par rapport à, alors mis ça fait, on les a rendus interdits, comme le asoufi, comme le ch'toufi, et les lions, dans les télés mangeurs, donc c'est que la conversion est passe, non, parce que c'est possible, qu'en réalité, quand les lions sont partis, alors après eux, ils sont revenus à leurs affaires, à Wadah Zahra, donc c'était pas sincère, ça ne marche pas une conversion, qui est après, mais ils reviennent à leur... Non, parce qu'à la base, ça veut dire que la Kabbalah, n'était pas bonne, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait vraiment, que pour les lions, et même ce qu'ils ont été mes Kabel, ils n'ont pas vraiment été mes Kabel, c'est un problème au niveau de la Kabbalah, en fait, donc on ne sait pas, s'ils ont une vraie Kabbalah, ou une fausse Kabbalah, à cause de ça, on les a rendus en fête, on les a rendus en fête, ça fait... Tof, s'arrête là, vous voulez continuer un petit peu ? Un petit peu, allez, alors la camarade dit, c'est quoi, si tu dis, si tu dis que c'est ça, mais on l'a déjà dit, dans la Récha, vous vous rappelez ? On l'a dit dans la première Mishnah, quand on a dit, on a dit là-bas, pourquoi tu me rappelles ça encore ? C'est une répétition, comprenez, on l'a déjà dit dans la Mishnah, en 4e Péret, quand on a dit, sur quoi il revient ? Ça veut dire, ça veut dire, puisque c'est marqué dans la Sefa, Rabi Lézer Omer, Rabi Lézer, il disait, donc, donc, parce que Rabi Lézer, il ne pense pas ça, parce que sinon, il aurait dit la même chose, si tu veux dire que, Rabi Lézer revient sur sa chita, vous vous rappelez, on avait vu une mahloukène, on a fait une bête, un mout bête, qu'on a dit aussi, Rabi Lézer, parce que, ce qui a marqué, il a marqué quoi la Sourim, la Vobé Kahl, et le Guerre, il est moutard, la Vobé Kahl, donc, ça ne peut pas être ça, Amar, Rabi Houda, donc, on a un problème, en fait, cette Mishnah-là, on ne la comprend pas, elle a l'air de se répéter, et en plus, on ne comprend pas, en réalité, la chita de Rabi Houda, Tosfot, il dit que la vraie question de la Gmara, c'est la deuxième, c'est-à-dire, ce n'est pas, elle a l'air de se répéter, et la Gmara, et là, c'est surtout sur Rabi Houda, on ne comprend pas sur quoi Rabi Houda, il est au cerf, alors la Gmara, il dit, le Mishnah, il faut la lire comme ça, en fait, il faut rajouter le mot, tous ceux qui n'ont pas le droit d'aller dans le Kahl, c'est qui, c'est pour ça que le Kohen, il a le droit, le Guerre, il a le droit, d'épouser avec une Kohenette, et là, on comprend bien Rabi Houda, parce que Rabi Houda, il est au cerf, pourquoi il est au cerf, parce qu'on avait dit que d'après Rabi Houda, un Guerre, il ne peut pas épouser de Mamzérette, donc on a été ses cols à Sour, la Vau, Béka, le Keouna, donc le Guerre, par exemple, le converti, alors ils ont le droit d'aller tous ensemble, comme le Mamzère, comme le Guerre avec la Mamzérette, et Rabi Houda, il est au cerf, là, on comprend bien, et on a parlé, regardez bien, d'une Guillorette qui a moins de 3 ans et un jour, et ce n'est pas comme Rabi Shimon Bar Yochai, parce que Rabi Shimon Bar Yochai, il faut savoir à Boutaï, que Rabi Shimon Bar Yochai, lui, il dit que non, une guerre, une Guillorette, une convertie, si le père et la mère sont converties, la fille est aussi convertie, donc Rabi Shimon Bar Yochai, elle a la loi de se marier avec un Kohen, mais la Chale n'est pas comme lui, pourquoi ? Parce qu'il te dit, en réalité, tout le problème de Guillorette, c'est quoi ? C'est parce qu'elle a une Cheskat Zona. En fait, pourquoi un Kohen, il ne peut pas épouser une Guillorette ? Parce qu'il y a un marché, Isha, Grusha, Zona, Vachalala, Loikah. Un Kohen, il n'a pas le droit de prendre une femme qui est Zona. C'est quoi une femme qui est Zona ? C'est une femme qui a une relation avec un Goi. Par exemple, si une femme juive a une relation avec un Goi, elle est à Soura la Kohen. Si une femme juive a des relations interdites avec des Juifs, d'accord ? Mais c'est tous des Juifs, elle est mutérette d'aller avec un Kohen. Mais si elle a été avec un Goi, non. Une Guillorette, comme elle était Goi avant, les Goiotes, elles ont des Cheskat Zona. Au niveau des relations, voilà, elles n'ont pas de barrière. Donc, d'après ça, il dit Ravichon Barachay, si elle a moins que 3 ans et un jour, parce que moins que 3 ans et un jour, on ne peut pas avoir de relation. D'accord ? Donc, les Chahorahal devraient être mutérette. Alors que, Talakama, il dit non. Et la Chahal, non. Une Guillorette, donc ça ne va pas comme Ravichon Barachay, c'est la Pouget. La Gamara, elle dit, pourquoi tu n'établis pas la Mishnah, mais pas de choshay et de choshay et de choshay et de choshay. Pourquoi ? On veut le chalom, d'accord ? Pourquoi tu ne dis pas que la Mishnah, elle va aussi comme Ravichon Barachay ? Et donc, on va dire que c'est une fille qui a 3 ans et un jour et qu'elle, d'accord, elle n'a pas le droit d'aller avec un Hachem et comme ça, ça va d'après tout le monde. La Gamara, elle dit, parce que si tu dis ça, alors tout de suite, tu as une stira dans la Mishnah. Pourquoi ? C'est parce qu'elle a 3 ans et un jour. Pourquoi on est obligé d'exclure Ravichon Barachay ? Parce que regardez bien, vous allez dire quoi ? C'est-à-dire que la Mishnah, en fait, elle parle, on parle d'une guillorette qui a 3 ans et un jour. D'accord. Mais cette guillorette qui a 3 ans et un jour, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. De là, je déduis qu'une Kohenette qui n'a pas 3 ans et un jour, elle peut se marier avec un Kohen, c'est vrai. Mais elle a le droit de se marier avec un Mamzer ? Oui. Même d'après Abishimon Barachay. Puisqu'encore une fois, ce n'est pas qu'elle a la chêne. Donc, elle peut se marier parce qu'il y a marqué « Le Yavou Hamzer et qu'elle a la chêne. » Les guérim, ce n'est pas qu'elle a la chêne. Donc, il y a une contradiction parce que si tu dis « Quelle a souri m'la voe beka al keounam ou ta rime la voe zé bazé ? » Elle, elle a le droit d'aller avec un Mamzer, mais elle a le droit aussi de se marier avec un Kohen d'après Abishimon Barachay si elle a moins que 3 ans et un jour. Donc, on est obligé d'expliquer qu'elle a moins que 3 ans et un jour et c'est la Poukei Abishimon Barachay que d'après Talakama, même si elle n'a pas 3 ans et un jour, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen et donc, je comprends qu'elle a le droit de se marier avec un Mamzer. D'accord ? D'après Abishimon Barachay, si elle a moins que 3 ans et un jour, elle peut se marier avec un Kohen, elle peut aussi se marier avec un Mamzer. Donc, ça ne peut pas être comme Abishimon Barachay. Alors, la Gemara, maintenant, elle demande sur ce que l'Allah est-ce que c'est vraiment une règle, ça ? Que tout celui qui est interdit d'aller avec un Kohen et le roi d'Allah est-ce que l'Allah 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 est-ce qu'il y a une femme qui est divorcée, qui est veuve pour un Kohen Gadot ? Une Halala, ça veut dire son père, il est Kohen et il s'est marié qu'une divorcée. Une Zona, c'est une jeune fille juive qui a eu une relation, on va dire, avec un Goïn. D'accord ? Asura la vose beka al keouna ve asura la vose basée. Elle parle de se marier qu'un Kohen, une Halala, une Groucha, une divorcée juive. Elle peut se marier qu'un Mamzer ? Non ? Elle ne peut se marier qu'un Mamzer ? Donc, tu vois que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu es interdit au Kohen que tu es Moutard d'aller avec un Mamzer. Ve tout et en plus, un Moutard, il y a marqué que celui qui est Moutard beka al keouna a sourd, il n'a pas le roi. Ve a re guerre, un converti. Chez Moutard be Kohenet. Un guerre, vous savez, il a le roi d'épouser une Kohenet. On l'avait dit, c'est bené Aaron, ve l'obnot Aaron. Ve Moutard be Mamzeret et il est aussi Moutard be Mamzeret. Donc lui, il est Moutard ici qu'on revient. Il ne faut pas dire parce que sinon, ce n'est pas la logique. Comme ça, il faut dire. Un Kohen qu'on n'a pas le droit d'épouser sa fille. Tout ce qu'un Kohen ne peut pas épouser, ne peut pas la si et bito la keouna, ça veut dire c'est qui, c'est qui en fait, c'est-à-dire qu'en réalité, la camara ici, elle veut dire qu'en vérité, de quoi on parle ici, on parle de la et donc, tout celui qui ne peut pas marier sa fille à la keouna, ou c'est qui qui ne peut pas épouser, qui ne peut pas donner sa fille à la keouna, un converti qui a épousé une convertie, si un des deux est juif, ça marche, mais si les deux sont convertis, ils ont le droit de se marier avec des Kohanim, la camara dit, c'est une règle ça, donc la fille de la divanée, elle pourrait, la voze basée, vous rappelez, on avait dit qu'il avait dit que c'est un pour un halal la camara dit un halal qui a épousé une halal des Kohanim sur l'Isaïd Bito, même d'après Rabbi d'Ostay, il a besoin d'avoir la voze basée, il a parlé d'épouser une mame zérette, et celui qui est moutard il est à sourd un converti qui a épousé une juive, il a le droit d'épouser sa fille ou moutard la voze basée mais il s'appelle quand même Guerre, donc ils ont le droit d'épouser un mamzer, donc on n'a toujours pas de réponse, et là la camara elle va dire on parle de quoi ? c'est à dire il y a deux sortes en réalité de mamzer, ici la camara en fait un mamzer de sa soeur ça veut dire quelqu'un il a eu une relation avec sa soeur et il a eu un enfant l'enfant il est mamzer c'est carrette et mamzer c'est chayav mita c'est pas carrette c'est mita de beddin il y a benayou c'est une machloukette en réalité un mamzer est-ce que c'est la même chose qu'un mamzer c'est quand qu'on est mamzer en fait est-ce que c'est quand c'est chayav mita ou quand c'est chayav mita ou quand c'est chayav mita ou quand c'est chayav mita rabi Oudah il pense mamzer et donc c'est pour cela que lui il interdit ces deux mamzerim un qui est sur carrette et un qui est sur mita de beddin il interdit de les marier ensemble la camara elle demande ce qu'il y a pas c'est avant et c'est où mamzer ça c'est rabi Akiva vous vous rappelez tout lave d'après rabi Akiva un homme qui est épousé une femme avec un lave il est mamzer donc cette machloquette là on la connaissait en fait alors pourquoi on la répète ici une machloquette c'est quoi mamzer la camara il dit en réalité comme ça il faut comprendre la michla et avec cette explication on va s'arrêter donc un converti de Amon ou Moab d'accord eux ils sont moutarides mais mamzerides vachikama kol asurim lavo bekaal tous ceux qui sont interdits d'aller bekaal ou maïni ou c'est qui qui a pas le droit d'aller c'est pas les mamzerides on parle guerre à Amon ou Moab on avait dit les haolam ils pourront pas se convertir moutarides et vous savez pourquoi ils pourront pas se convertir parce qu'ils ne sont pas accueillis avec du pain et de l'eau et alors il y a combien de peuples qui n'ont pas fait chesed pourquoi eux parce qu'eux ils descendent de Lot et Abraham combien de fois il a sauvé Lot il a fait la guerre pour lui et après il a envoyé des malachim il a prié pour lui il a été sauvé bisrut Abraham et ses descendants ils veulent pas aider Abraham c'est pas possible ça c'est un manque d'Akaratatov l'Akaratatov c'est la base de la Torah donc guerre à Amon ou Moab ils ont le droit de se marier ensemble alors la Gemara dit non comme ça il faut dire bien que Rabbi Oudah il dit qu'un guerre il peut pas épouser une Mame Zéret c'est quand il dit que c'est à Sour guerre à Raoui l'Avo Beka'al un guerre qui peut aller Beka'al Hachem ça veut dire une guerre normale ils peuvent se marier avec des Mame Zérim donc pourquoi c'est pas une répétition là on parle pas des Mame Zérim on parle de quoi ? des Guerres Amonis aux Moabis eux ils ont le droit d'épouser des Mame Zérim tous les autres P'soulim et même Rabbi Oudah que lui il est au serre en général un guerre il dit qu'un guerre il peut pas épouser une Mame Zéret parce que vous vous rappelez pour lui guerre c'est Ka'al Hachem mais c'est Guerre Amonis aux Moabis puisqu'ils peuvent pas aller Beka'al Hachem ceux là ils sont Mouta Razakouma